Écoutons un peu le mauvais bébé ce matin. Il est virulant. Le mauvais bébé, j'espère que quand il y aura un procès, tu ne diras pas que tu élèves dire comédien. Tu ne feras pas comme Alox. Depuis, il ne fait plus de sorties. Il se cache derrière certains autres sujets pour me tacler effectivement. Toutes mes équipes sont braquées sur toi et récupère la moindre injure. Tout ça sera utilisé contre toi au moment donné. Est-ce que tu seras prêt à faire la prison ? Est-ce que tu n'auras pas peur ? Je suis vraiment désolé. Vous savez, je suis jeune et naïf. Il y a certaines choses que je ne maîtrise pas encore, dont je demande pardon. Je sais que les tchélés ont trop les relations dans le pays. Je ne veux pas moi partir en prison, s'il vous plaît. N'est-ce pas ? Venez tout provoquer le mauvais bébé. Je vais vous montrer pourquoi je m'appelle le mauvais bébé. Vos gros culs. Et pour ceux qui ont les petits cuis, vos petits cuis. Je suis posé dans mon coin. Dextine vient toujours me chercher les problèmes. C'est comme si Dextine est amoureuse de moi. Dextine, si tu veux que je te flanque, que tu me dises. Tu as l'un car, les blancs ne t'encanent. Tu as pas bien ? Et sur ton croche, tu ne peux pas rester comme ça, tu ne parles pas de moi. J'étais posé un matin dans mon coin. Je me lève que Dextine a fait la vidéo sur le mauvais bébé. Que je suis créé pugnace. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et tu as l'autre ou un français là ? Quand tu n'yopsis, tu commences à développer les français sous tes nuits. Je m'agresse à Dextine. Je ne sais pas si vous connaissez Dextine. Mais Dextine, c'est une quelqu'une. Est-ce que tu as demandé la permission à ton Cheyul avant de le gâter ? Est-ce que ton Cheyul était consentant ? Est-ce que tu as pris le temps de communiquer avec ton Cheyul ? Cheyul, est-ce que tu veux te faire épiner ? Bon, c'est la dernière fois que je parle de Dextine. Il ne faut pas trop poser avec les Cheyul. Le tientisme est trop contagieux. Il est là. Il est là. Comme je l'avais dit la dernière fois, j'espère que quand il y aura un procès, je me vois le bébé, tu ne diras pas que Cheyul veut dire comédien. D'abord, hein ? Tu ne diras pas que Malox. Donc, vous le savez, la dernière fois, j'ai répondu. J'ai fait le droit de réponse. Et quand je lui ai dit des choses vraies, des choses qui ont risqué, depuis, je ne fais plus de sorties de façon ouverte. Il se cache derrière certains d'autres sujets pour... Ouais, les enfants du continent. Non, rassure-toi, toutes mes équipes sont braquées sur toi. Ah bon ? Récupère la moindre injure, la moindre provocation. Ah bon, hein ? Oh, les gars qui ont les relations. Continue. En réalité, je veux voir si tu as un... vrai garthug. Je veux voir si tu as un gars vraiment thug. Parce que les vrais garthug, les vrais rappeurs thug qui n'ont peur de rien, ils doivent goûter la prison au moins une fois. Comme qui ? Si tu veux être le digne héritier, le digne fils de Valcero, tu dois faire la prison au moins une fois. Ah bon ? Mais je sens que tu as un peu peur de la prison. Hein ? Tu vois, dans la vidéo, tu dis... Oh, la personne, l'hosticien, les amis. Tu dis qu'il n'y a pas de vrais mouchis en Côte d'Ivoire, que toi, tu peux battre tous les mouchis avec tes mains, que t'es trop fort. En fait, tu te la joues un peu gangsta. C'est pays, hein ? Mais en réalité, est-ce que tu seras prêt à faire la prison ? Est-ce que tu n'auras pas peur ? Est-ce que tu es prêt à faire la prison ? Parce que si tu es prêt à faire la prison, le mauvais de défaut me dire. Là, on accélère le processus. On trouve les moyens de te faire passer un petit jour-là, en fait. Il faut demander à Pifo comment la prison est. C'est comment ? Ce que je lui disais avant qu'il nous fasse à la prison. Je lui avais dit plusieurs fois. Je lui avais dit, Pifo, calme-toi, tu continues. Tu vas te retrouver soit en prison ou alors la fin sera un peu bizarre. Ah bon ? Les amis, vous avez compris le théâtre. Mon ami Dester, tu penses que le petit là ne sait pas ce qu'il fait ? Il ne suit pas en train d'encourager la délinquance, ou le désordre, ou quoi que ce soit. Mais ce que je vais te dire, frère, c'est toi qui provoques ce petit. Je connais le début de cette histoire jusqu'à ce moment-ci. J'ai vu tout ça se passer devant moi. Le petit faisait lui ses vidéos tranquillement. Il a fait une vidéo où il parlait de tout ce qui se passe au Cameroun. Tout, 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 tout. Ça a fait le buzz. Tout le monde a utilisé ça. Quand le petit a eu la visibilité avec cette vidéo, tu voulais profiter de ce petit pour gratter un peu la visibilité. Et le petit a récupéré. Voici donc aujourd'hui les retombées. Tu pleures quoi, non, boum ? J'espère que tu seras prêt à téléphone. Tu ne vas pas faire qu'on balance. Tu ne vas pas dire que ma chère veut dire ceci. Bro, quand on dit qu'on est en guerre, quand on est en guerre, tous les coups sont permis, mon frère. Oui, quand il y a incendie, la même l'eau sale, on éteint le feu. Avec que ce soit vrai, que ce soit faux, c'est toi qui provoques le petit. Il est resté dans son coin, tu es venu le provoquer. Maintenant, tu parles de quelle plainte. Restez sur Facebook. Si tu n'as pas la gniac, si tu n'as pas les couilles, mon frère, ne viens pas faire les classes sur Facebook. Facebook, c'est pour ceux qui ont la gniac. Quand tu attaques les gens sur Facebook, attends-toi qu'on va te récupérer, tu vas supporter. Il ne faudrait pas que quand ça arrive, tu vas dire que je vais te porter plainte. Tu seras prêt à faire quoi ? Tu vas porter plainte contre le petit. La prie, il a fait quoi ? Il t'a fait quoi ? Qui a cherché le problème en premier. Il a dit que je ne suis pas encore supporté tout ce que le petit fait. Je ne supporte même pas le petit. Mais je dis, papa, soit tu continues avec le clash, soit tu déposes les armes, tu confimes pour le petit dans le chaos. Là, tu vas faire rire parce qu'elle est là à mon coup. Parce que depuis le fait que je suivais la vidéo, ça me fait tellement rire. Tu te fous le petit, la peur, on me fait bébé là. Bro, tu ne peux pas tenir tête à ce petit. Le petit est dangereux dans les classes. Ce n'est pas ton niveau. Toi, tu es sensible. Tu n'as pas la niaque, mon frère. il faut d'avoir demandé à ton chien. Ouais, les enfants d'aujourd'hui, ça, la vidéo, c'est pas fait tellement rire. Bro, tu n'as pas le cœur. Vrai, vrai, tu n'as pas le cœur pour les clashes des réseaux sociaux, ces histoires de tribunal est monté, la plainte est... Tout laisse, laisse. Tu ne vas rien faire à ce petit. Ce petit ne t'a pas provoqué. C'est toi que je lui dis que oui, il est allé à côté où il est montré des seintures. Le petit t'a récupéré. Il t'a donc montré comment on fait les clashes. Maintenant, quand tu as mal, il t'a touché, oui. Tu ne parlais pas ou c'est vrai ou c'est faux. Maintenant, tu as mal. Tu vas pleurer. On ne pleure pas sur les réseaux. On ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Si tu n'as pas le cœur, si tu n'as pas la niaque, mon type, ne vienne pas provoquer les gens sur les réseaux sociaux. Je vous laisse donc accompagner de l'un des meilleurs naturopaths actuellement, docteur Gadema. Écoutez, c'est bien fait. J'ai failli perdre ma vie à cause de cancer de la prostate. Ça, si on ne me dirigeait pas vers lui comme je suis en train de vous diriger aussi, c'est que je ne suis plus de ce monde. Il allait déjà rejoindre mes ancêtres. Mais Dieu merci qu'il m'a montré un bon chemin où le docteur Gadema m'a sauvé. Ce produit naturel prostate pour ses parents qui ont les problèmes de prostate. Je vais revenir plus pour vous expliquer ces produits. Mais entre-temps, contactez le numéro du docteur Gadema qui s'affiche au bas de cet écran. Il est situé ici à Yaoundé au niveau du quartier Nguso juste à 100 mètres du fin cimetière Nguso. À Douala, il est situé au niveau de Bepanda entrée lycée et immeuble en carreau blanc avant la gendarmerie. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations concernant ces produits. S'abonnez-vous ! Quand vous êtes abonné, bien, très bien ! Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes ! Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.